Pour répondre aux besoins d'intégration régionale de l'Afrique centrale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lançait le 20 mai 2023 les travaux de construction d'un pont mixte de 616 mètres linéaires sur la Sanga entre Oueso et Pokola, en complément des travaux d'aménagement et du bitumage du corridor 13, tronçant Oueso-Pokola long de 47,8 kilomètres. 18 mois après, le premier ministre Anatole Colline Makosso, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures Jean-Jacques Bouillard, des cadres de la délégation générale aux grands travaux et des responsables de la société chinoise CRBC, s'est rendu sur le chantier pour une visite d'inspection afin de constater les réalisations effectuées, d'évaluer ce qu'il reste à accomplir et d'identifier les éventuels obstacles. L'engagement pris par le président de la République de construire un pont sur la Sanga était un engagement ferme. Nous avons procédé au lancement des travaux, mais il y a beaucoup d'autres opérations préliminaires qu'il fallait réaliser. L'ouvrage ne se fait pas en un jour. Et vous avez bien vu qu'il nous fallait venir constater ce qui se fait déjà. On a été obligés, du point de vue pratique déjà, d'avoir ce pont transitoire qui va jouer deux rôles. Le premier rôle, c'est permettre justement à l'entreprise qui est en train de réaliser le grand ouvrage de s'appuyer sur ce pont pour réaliser l'ouvrage avec le pont parallèle qui va passer par ici, donc le pont définitif. Le second rôle, c'est qu'entre-temps, effectivement, ça aura déjà permis de soulager les populations qui ne vont pas être obligées de passer toujours par le bac et qui auront à partir de ce moment un ouvrage qui leur permettra justement de faire écouler leurs produits, de circuler librement. À entendre le chef du gouvernement, les travaux en cours répondent à un plan qui se déroule conformément aux prévisions. C'est pour dire que le gouvernement ne s'était pas engagé par hasard. Ce n'était pas de l'aventure, quoique tout ouvrage est une aventure. Réaliser un ouvrage ici et même le fait pour nous de nous retrouver au milieu de la Sangha, sur un pont, quoique transitoire, c'est un exploit qui est en train de se réaliser sous nos yeux. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est quelque chose de fort ici. Et je ne pense pas que les populations de la Sangha puissent me contredire sur ce point. Pour le Premier ministre, il était nécessaire de s'assurer de toutes les garanties. Il y a eu un retard de décaissement de la part de la B2AC et qui nous aide à financer cet ouvrage. Et nous avons appelé dans nos bureaux le président de la B2AC, à qui nous avons donné des instructions conformément aux orientations du président de la République. Et qui nous a rassuré que d'ici là, effectivement, un nouveau décaissement pourrait être fait pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. Il n'y a pas qu'ici. Nous avons aussi le même ouvrage sur la route d'Olysée-Frontières-du-Gabon, qui obéit au même mode de financement. Et conformément aux orientations du président de la République, nous sommes en train d'œuvrer pour que ces décaissements se fassent normalement, que le gouvernement exécute son engagement, que la B2AC, qui s'est engagée aussi, exécute les siens et que ces ouvrages soient mis à la disposition des populations dans les meilleurs délais. La société CRBC, en charge des travaux, est une entreprise expérimentée pour avoir exécuté d'autres projets de grande envergure. Le Nord Sous-titrage ST' 501